c'est le retour du let's play épisode numéro 24 alors là je vous le dis tout de suite je suis obligé de mettre en pause parce que je suis obligé de mettre en pause entre deux scènes parce qu'il se passe des trucs ça part dans tous les sens là et je vous préviens tout de suite le gameplay n'est pas encore revenu il reviendra d'ici je pense encore je dirais allez 3 épisodes même si on va avoir des boss et on va avoir notamment dans cet épisode des boss très difficiles des boss très intéressants il va falloir faire de la stratégie il va falloir être bon vous allez voir mais surtout quoi qu'il arrive là on est définitivement sorti de l'intro sorti les pop-corns parce que là il va s'en passer des choses ça ne s'arrête pas déjà depuis plusieurs épisodes mais alors là on entre vraiment dans le dur dans le dur 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 c'est parti et donc je vous rappelle on était rendu à ce moment où Feil le groupe s'était séparé et Eli avait décidé de laisser Feil bien partir comment dire s'attaquer à ses anges ici donc il avait pensé Feil avait pensé qu'Eli n'était pas apte de se défendre contre des êtres humains mais Eli a décidé de ne pas l'écouter a décidé de partir sauver l'homme qu'elle aime et donc la voici qui fait face à deux guillères monumentaux sur un endroit qui s'appelle Golgoda je pense que la référence est assez claire on va avoir donc de l'ultraman ici un petit peu une référence aussi assez nette avec de la crucifixion allez c'est parti ça va déboîter nous voyez nous voici donc crucifiés nous sommes crucifiés au degré de ce travelling quoi ? ils ont crucifié Chouchou rendez-vous compte vous avez probablement vu ce même déjà mais oui oui ils l'ont fait Chouchou elle est morte pour nos péchés c'est terrible c'est une scène dans un premier temps qui peut un peu choquer on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc avec cette peluche crucifié sur l'hôtel des ambitions des méchants mais en fait on voit bien lors de la scénographie notamment avec le travelling de gauche au début c'est un détournement presque humoristique après il faut bien le dire c'est peut-être plus facile de crucifier Chouchou que de crucifier Emeralda dont le guir n'a pas de bras aurait pu donner d'ailleurs lieu à une pause assez intéressante quoi qu'il en soit on y reviendra probablement dans un épisode bonus consacré à la debug room on essaiera de savoir qui est à l'origine de cette mise en scène pour donner un petit peu on va dire de légèreté au milieu de temps d'emphase alors c'est un arc qui va être ici développé dans tout cet épisode qui est vraiment l'arc d'Elie on peut dire en un certain sens donc ces deux guirs que l'on voit ici au fond de l'écran qu'on va dire qu'ils font face à Eli c'est des guirs très importants en fait il s'agit ici de Krellian et Myang alors je vous rappelle le guir de Myang qu'on voit sur la droite qui est absolument magnifique les arbres dans le perpétoire je vous invite à aller voir cette espèce de serpent on l'avait vu dans Solaris je ne sais pas si vous vous souvenez à un moment on avait rencontré un guir qui était plongé dans une espèce de piscine comme en hibernation vous remarquerez aussi qu'Elie est ici à bord de ce guir vous voyez avec une espèce de coiffe en fait l'omini-guir d'Elie L-Rigulus qui est bien qu'il y ait cette fameuse omni-gear dont on a entendu parler plusieurs fois une fois à Shevat une fois lorsqu'Elie s'échappait à la fin du CD1 avec Feil de Shevat c'est malheureusement un guir on aura l'occasion de jouer mais pas comme vous le pensez on y reviendra plus tard on voit que l'arc qui entoure l'existence de ce guir a été un petit peu coupé on en entend quand même pas mal parler au cours des dialogues puisqu'on apprend qu'il s'agissait du guir qu'utilisait Sophia il y a 500 ans mais on n'en saura pas beaucoup plus alors là on n'est pas encore au pinacle du jeu mais on va commencer à avoir des mises en scène assez sophistiquées assez intéressantes notamment ici Eli pour défendre l'équipe se fait attaquer par les deux sbires de Kryllian qu'on avait déjà rencontré précédemment je vous rappelle auprès d'Emeralda vers la fin du CD1 Sargasso sans aucun doute ça aurait été des boss terrifiants parce que voilà ces plans comme ça de dos d'Elie très proches vraiment une violence décrue impressionnante et dieu sait qu'elle va en prendre des coups dans cette scène comme ça ces guirs un peu gigantesques qui toisent Eli de haut et qui a surtout la bolosse à top dure là je l'ai déjà dit on entre dans ce que les américains appellent souvent fic fiction pour beaucoup de gens cet épisode et notamment notamment l'épisode suivant font partie on va dire du pinacle de la narration et même pas que vidéo ludique même tout support pour beaucoup de personnes tout support confondu on est vraiment très 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 haut donc il faut vraiment que j'espère que vous appréciez toutes ces subtilités de narration bien sûr il n'y a pas de spoil mais il y a tant à dire sans spoiler que c'est très facile pour moi de meubler et ce qui est beau aussi c'est que toutes les pistes qui ont été mises en place depuis le début de l'aventure et je sais qu'elles sont nombreuses notamment au cours du ZDL vont se rassembler ici petit à petit avec une cohérence cristalline c'est ce plan là qui met vraiment en valeur la violence c'est ce plan c'est à dire qu'est-ce que c'est qui a fait qui a fait c'est ça qui a fait c'est ça c'est ça c'est ça parce qu'il s'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, aussi vaillante. Sous-titrage ST' 501 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 petit peu là quand même parce que on a quand même fini le combat très très souvent avec peu d'hp voire même avec un hp si on l'a tenu si on l'a fait on va dire on l'a tué assez rapidement malheureusement là on peut pas ouvrir de menu et ça enchaîne directement vers un second boss et quel boss et quelle salle surtout là c'est une salle qui est incroyable une salle monumentale vous voyez cette petite croix là c'est toute petite croix là au centre de l'écran pour vous faire comprendre l'échelle des lieux toute petite croix qu'on voit là et bien nous voici désormais à son chevet si je puis dire c'est une salle qui est qui est monumentale et un combat qui est inoubliable là alors on peut peut-être peut-être pas parce qu'il est difficile en tout cas juste par l'ennemi qu'on affronte mi-yang en personne aborde son guillant ocumorphe ah vous savez dans la vie il y a des signes qui trompent pas et donc si vous attaquez un si vous attaquez opiomorph tout de suite en réponse vous voyez défense up et terre attaque up dites ah on va peut-être pas attaquer on va peut-être un petit peu tâter le terrain pour voir de combien ça tape donc opiomorph c'est un boss complètement scripté qui vous voyez à son tour ici donc fait ça fait une magie table 2000 2000 bon c'est assez fort mais quand elle fait cette magie vous voyez ça fait défense d'un à terre attaque d'un autrement dit c'est un boss qu'on booste quand on bat quand on attaque il se débooste alors la question qu'on se pose tout de suite mais qu'est ce qui se passe si on l'attaque pas du tout si on t'attaque pas du tout c'est quoi ses dégâts alors on charge quelque chose dont on a souvent d'ailleurs bien besoin parce qu'on n'est pas on sort déjà d'un combat souvent qui a été douloureux pour le fioul à cause de cette mise à 1hp permanente vous voyez sur fait ça a fait 1000 sur sur zypcen qui a un éter air plus 3 ça fait que 200 quasiment 0 de dégâts et sur emmy qui a 600 qui a un éter air plus 1 ça n'a fait que 600 de dégâts donc là clairement le jeu nous indique qu'en fait tranquille on n'est pas pressé si jamais vous sentez vraiment exsangue du dernier combat et bien vous prenez tous les tours que vous voulez ici vous faites de la charge vous avez votre à chargeur qui vous permet de booster vos charges vous mettez niveau 2 pour optimiser votre charge vous chargez vous chargez vous chargez vous chargez vous utilisez votre frame hp puis ça va bien se passer parce que grâce à votre stuff qui a boosté votre défense anti-éther c'est pour ça qu'on a vraiment insisté là dessus aussi bien dans les stuff humains que dans les stuff des gears et bien le boss ne fait quasiment aucun dégât donc ça peut être long ça peut être un peu pédestre mais le début du combat vous vous mettez bien vous n'attaquez pas vous vous chargez vous vous il est tranquillement vous assurez de pouvoir vous remettre un coup de un coup de frame hp s'il le faut et vous évitez au maximum de l'attaquer tant que vous n'êtes pas prêt pour un combat alors là vous voyez je monte emeraldas et maria au niveau 2 parce que c'est là où les charges rapportaient le plus fait il est toujours essentiellement absent du combat ah oui autre fait très important bien sûr ce boss en fait il n'a que 22000 hp ou 28000 en tout cas il a moins de 30000 hp autrement dit bref je ne sais plus combien il a d'hp précisément en tout cas il a très très peu d'hp en réalité donc si vous avez un stuff d'éther bien bien mis comme d'habitude en une ou deux rotations chacun fait sa magie elle va mourir donc en fait elle n'aura même pas le temps de faire une seule fois sa magie si vous êtes en booster donc à nouveau coup de pression mais en réalité vous êtes assez safe si vous jouez correctement bon j'avais envie de vous montrer des hypermode ce qui rajoute un peu de difficulté parce que là vous voyez j'augmente son attaque éther le script du boss est très simple en réalité donc pour l'instant il a ses dégâts fixes qui augmentent de manière fixe lorsque vous attaquez et si le boss atteint peut-être n'est pas loin de mourir peut-être moins de la moitié de sa hp ou moins d'un quart de sa hp alors elle va se mettre à s'augmenter elle même son attaque et à tous les tours à faire des magies autrement dit c'est vraiment le début du combat qui est essentiel vraiment le début du combat il faut bien se mettre il faut surtout prendre son temps au début du combat parce que il est vrai par contre une fois qu'elle a atteint un peu d'hp il faut tout donner parce que vous n'allez pas pouvoir tenir le rythme avec ses dégâts vous ne pouvez plus tenir le rythme et avoir suffisamment de full pour vous il donc en gros il faut il faut mettre la max fourvir ses armes bien se préparer une fois que vous êtes vous êtes prêts vous balancez tout cas ce que mort s'en suit alors est ce qu'on va les avoir ces hypermones les attaques carrés de d'emeralda et maria qui sont très jolies soit celle d'emeralda c'est bon elle a un lien avec on l'aurait montré je crois tout début la première fois qu'on a récupéré six temps je vous avais je vous avais fait une série de triangles je crois pour vous montrer la piche nette je sais pas pourquoi j'aime bien les piche nette dans les combats de xenogir il y en aura d'autres encore sûrement l'emeralda qui a 25% d'hypermode qui a beaucoup plus de tours que maria mais qui a pas l'air d'obtenir le sien comme quoi c'est vraiment aléatoire vous voyez là la magie de miang qui ne fait que 200 de dégâts maria on est extrêmement safe c'est juste une question de deux temps il faut accepter de temporiser ah voilà maria qui va nous faire son hypermode carré assez impressionnable la prise de plage 6000 de dégâts pas mal une deuxième fois alors peut-être même pas besoin d'utiliser faille là parce que les dégâts sont quand même c'est important et qu'elle rend très peu d'hp on a à peu près 13000 de dégâts là je pense qu'elle en a 22000 donc si émeralda frappe de 5000 peut-être que deux ah ben voilà deux hypermode carré d'elle devrait suffire et c'est parti là allez réduction des piches nettes ah c'est beau on va voir si elle a bien 22000 hp et bien ça devrait tuer ici voilà comme vous le voyez elle a très peu d'hp nous pouvons donc alors vous remarquez hein que méralda n'avait pas son hypermode carré au combat précédent parce qu'elle est passé au niveau 60 lors du combat contre ramsus là vous pouvez sabrer le champagne on est à 20 millions on est surtout là c'est parti parti pour du l'or là j'espère que si vous avez si vous avez si vous étiez en recherche de l'or et bien vous allez en avoir là on est à la jonction entre eux ce qu'on appelle dans la communauté le premier vortex de code signes et le second de ce qu'on sera le prochain épisode donc là la phrase vous reprendrez bien un petit peu de l'or n'a jamais eu autant de sens ça va twister ça va Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Qui est-ce qui parle ? Ah, Ramsus ! Ah là, le pauvre, il prend vraiment très cher. C'est... Des violents... D'orce-plan. Avec Veltole là dans l'ombre derrière. Monumental. ... 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 toujours de suivre avec attention notre display éclairé on s'approche tout doucement du but du retour du gameplay mais aussi de moments bref inoubliables allez à très vite